Alors moi je suis Pondipo William, alors en réalité c'est venu un peu par hasard, c'est à dire ça m'est tombé dessus sur la tête comme ça, parce que en voyageant, en partant au Canada, aux Etats-Unis, partout, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des I Love New York, I Love London, des revendications identitaires qui étaient assez urbaines, assez haut de gamme, et nous c'était toujours des masques, des choses pas ennuyantes, des trucs pas trop intéressants, captivants, donc j'ai essayé de retranscrire cette idéologie là pour porter un autre visage de la mode urbaine africaine qui soit aussi plus universalisé. plus retranscrirable, transversal. J'ai été éprimé par Ford Africa par exemple, par CNN Africa, par l'ambassade d'Espagne également pour donner des années de prix du caractère d'année, mais il y a eu beaucoup de prix dans cette zone. Alors selon moi, je pense qu'il y a une croissance exponentielle de la valeur de la mode africaine, c'est à dire que, moi j'ai essayé de soutenir un peu ça, on est passé à peu près de 20% dans les années 80, à peu près 50%, notamment grâce au Nigeria qui a développé un grand axe sur l'indicité culturel africaine, sur la musique, sur la mode, donc, qui nous concerne, et sur d'autres secteurs. Et tout ça, ça évolue de manière globale, c'est à dire que l'un pousse l'autre, c'est comme un jeu de qui, l'un pousse l'autre et puis ça permet de les aller vers le haut de manière systématique quoi. Donc ça va que j'ai dit qu'on n'y est pas encore malheureusement, mais maintenant il faudrait qu'on arrive à un niveau, chaque personne dans sa tête, dans sa mentalité, puisse inscrire le fait de pouvoir s'habiller africaine, de pouvoir manger africaine, de pouvoir être fier, être africain. Parce que nous sommes les africains, nous ne sommes pas les luxeux, nous ne sommes pas les allergiques, nous sommes les africains. Alors c'est un peu ça. Effectivement, c'est très varié. Alors ça vient des quatre régions de l'Afrique du l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord aussi. Et donc, du coup, il y a par exemple du Quintet, qui est une tissu royal ghanéen, par exemple, ça reflète la forêt ghanéenne et l'or ghanéen, par exemple. Il y a le doble des Babiliqués aussi, les tissus au Cameroun. Ça fait que c'est la réalité babiliquée, la pensée babiliquée, le Toubou aussi de Babiliquée. Il y a plein de tissus différents et chaque tissu reflète une idéologie et un concept. Il y a, par exemple, Maureen Aïdé, que je suis, c'est une femme très dynamique. Elle a une activité d'Anna Watts, par exemple. Elle a six boutiques, je pense bien, en Afrique. Elle apporte beaucoup de valeur dans le marché africain, elle a beaucoup d'employés, elle fait beaucoup de choses pour la culture africaine, par exemple. Et moi, je pense qu'il faut tendre à se professionnaliser la chose. Il ne faut pas se dire, ouais, on a un petit 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 quartier, et puis c'est non. Il faut professionnaliser, il faut qu'il y ait des shopping bags de qualité, il faut qu'il y ait des interventions de qualité, il faut qu'il y ait du marketing, il faut qu'il y ait du CRM, il faut qu'il y ait vraiment une vraie industrialisation de la mode africaine. Ce n'est pas juste faire deux, trois, deux fois, qu'il y ait deux, trois trucs qui ont touché les japonais créateurs, non. Il faut qu'il y ait toute une chaîne de valeur, du début à la fin, de A à Z. Voilà. Merci. Merci.